Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe et la réponse à toutes les rumeurs qui couraient ces dernières heures sur la lettre qu'elle aurait envoyée au prince Charles et sur le fait que les tabloïdes essaient de dire que c'est elle qui a fuité cette information au journaux. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo dessus et j'avais dit que maintenant qu'ils se sont retrouvés ridicules devant le monde, ils essaient de tourner la narrative et accuser Meghan Markle d'être derrière ça. Meghan Markle n'a pas perdu son temps et elle a envoyé ses avocats, notamment à un ou deux journalistes qui justement répandaient ces rumeurs. Il s'agit de Valentine Law du Times, c'est lui qui a écrit l'article sur le harcèlement que soi-disant Meghan Markle serait responsable envers son équipe. Et c'est lui qui a fait circuler la rumeur selon laquelle elle serait derrière ça et que c'était pour casser le couronnement. Ça c'est vraiment ridicule, il n'a même pas de preuve de ça, il avance des accusations telles que celle-là. Alors Meghan Markle ne s'est pas jeûnée, elle lui a envoyé une lettre d'avocat lui demandant de se retracter et de retirer ses propos, qui a été envoyé et publié via Omid Scobie. Voilà ce qu'elle dit. Alors ça dit ceci, la duchesse de ce sexe vit tranquillement sa vie dans le présent et ne pense pas à une correspondance d'il y a deux ans au sujet d'une conversation d'il y a quatre ans. Toute autre suggestion du contraire est fausse et franchement ridicule. Nous encourageons les médias tabloïdes et autres correspondants royaux d'arrêter leur cirque fatigant que seul crée. En fait il dit aux journalistes de la fermer qu'elle n'est pas derrière ça, elle vit sa vie tranquillement, sa meilleure vie tranquillement. Elle ne se préoccupe pas des lettres qui auraient été envoyées il y a deux ans au sujet de conversation qu'il y a quatre ans. Ça fait déjà quatre ans. Voilà donc tout est dit. En fait ce qui se passe c'est que comme je le disais, Meghan Markle envoyait son avocat. Son avocat envoyait des lettres à deux journalistes, Valentine's Law et un autre dont j'ai oublié le nom. Mais c'est vraiment pas important, il est même pas intéressant. Valentine's Law, je le cite parce que c'est lui qui est venu avec toutes ces rumeurs de harcèlement, de bullying de Meghan Markle. Voilà donc il a d'ailleurs écrit un poste en s'excusant d'avoir accusé le camp, ce sexe, d'avoir affuité cette lettre ou l'existence de celle-ci. Et il a fini en disant que c'est intriguant mais il prend pas vraiment la responsabilité de ce qu'il a circulé, des mensonges. Ce mec c'est un malade. En tout cas on est content que Meghan Markle ait remis les pendules à l'heure. Ça ne rigole pas avec la duchesse de ce sexe, elle sait se défendre. Je pense que c'est ça qui embête les gens en Angleterre. Il n'était pas prêt à avoir une femme qui se bat comme Meghan Markle et qui dit stop. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la clé, si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.